Il y a approximativement 7 millions d'années, l'évolution humaine a dû faire face à un dilemme assez étonnant. Nous avons commencé à nous développer, à marcher, à chasser, à socialiser, et notre cerveau a dû s'adapter pour gérer toutes ces nouvelles fonctions. Pour ça, il a notamment dû tripler sa masse cérébrale en développant considérablement le cortex. Le problème, c'est que le cerveau est confiné dans une boîte crânienne, et l'évolution est assez limitée à ce sujet. En développant la bipédie, le fait de marcher à deux pieds, le bassin pelvien des femmes s'est restreint à une certaine taille optimale. Or, c'est par ce bassin que sort le bébé à la naissance. Si le crâne de l'enfant est trop gros, alors il ne pourra pas sortir et il restera coincé. La question qu'a donc dû faire face l'évolution est la suivante. Comment tripler la taille d'un organe, tout en le gardant dans un récipient limité en taille ? Des idées ? La réponse se trouve dans le titre de la vidéo. Oui, tu l'as compris, la stratégie utilisée par l'évolution est de replier le cerveau sur lui-même. Ces plis, on les appelle des circonvolutions. Ils forment des bosses, les gyrus, et des creux, les sulcus. Si on dépliait aujourd'hui ton cerveau, bien déjà tu serais mort, faut le préciser, mais on verrait aussi qu'il couvre une surface comprise entre 1 à 2 mètres carrés. C'est à peu près la taille d'une capsule dans ces hôtels japonais. Et le volume de ton crâne est seulement compris entre 1100 et 1700 cm3, soit l'équivalent d'une grosse bouteille de coca. C'est fou ! En 2016, des scientifiques ont fait des scanners sur des fœtus humains dans le ventre de leur maman pour essayer de comprendre à quel moment se développent ces circonvolutions. Je te rassure tout de suite, il n'y a aucun danger ni pour l'enfant ni pour la mère. Il semblerait donc que ces plis se forment au cours de la 20e semaine de gestation, c'est-à-dire au bout de 4 à 5 mois après la fécondation. Et la formation de ces plis se poursuit après la naissance jusqu'à un an et demi. Voici une simulation vidéo qu'ont fait ces scientifiques pour montrer comment se forment ces circonvolutions. Alors tu l'as peut-être remarqué, je n'ai pas du tout parlé d'intelligence dans cet épisode, et c'est bien pour une raison. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la taille du cerveau ou le nombre de plis font de nous des êtres plus intelligents. Déjà, il faudrait définir ce que c'est l'intelligence. Et ça, ce n'est pas évident. Cette évolution du cerveau nous a permis de faire face à des nouveaux défis qui se présentaient à nous. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui un cerveau parfaitement adapté à nos besoins. Comment va évoluer le cerveau dans le futur ? Ça, c'est une très bonne question que beaucoup de chercheurs se posent et qu'on peut répondre aujourd'hui en 5 mots. On ne sait pas encore. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501